C'est une exposition qui sera sûrement l'ultime exposition de bande dessinée que je ferai, puisque c'est le dernier livre en principe, puisqu'il s'appelle Dernière bande. Je suis bien nommé et ça raconte la fin d'un monde, de mon monde et au fond de moi. On va dire que j'ai tout dit, ce que j'avais à dire, et il me semble que mon propos n'est pas inépuisable. Je suis très peu picatien. On va dire que j'arrête la bande dessinée, pas la peinture. Bien entendu, les deux sont quand même très fortement liés. C'est les mêmes décors, c'est des choses qui existent, parce que j'ai besoin de m'appuyer sur du réel, que ce soit érotiquement parlant ou paysagiquement parlant. Le monsieur qui s'est occupé de cette exposition a tout mis, par exemple dans cette vitrine, des choses très anciennes dont je me suis servi pour faire des pastiches de bande dessinée de mon adolescence. Les choses rigolotes, que je pervertis fortement, parce que c'est ma nature. On ne change pas d'univers comme ça. On ne change pas de style non plus. Enfin, il paraît que si. Il paraît qu'il y en a qui ont changé de style toute leur vie. Puisque je parlais de Picasso, il n'a jamais cessé de changer de style. Mais pour moi, c'est tout simplement monstrueusement impossible. Le style, c'est l'homme.